C'est toujours un plaisir pour moi de me tenir devant le peuple de Dieu. Amen. Bon, nous n'allons pas. Amen. Vous savez quoi les enfants disent Amen? Amen. Donc, gloire soit rendu au Seigneur. Sans plus attendre, bon, je vais inviter le pasteur à prier et puis ensuite, on va rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Applaudissements Applaudissements Alléluia. En cherchant la face de Dieu, n'est-ce pas, j'ai été conduit, n'est-ce pas, à enseigner un peu sur le chapitre 16, n'est-ce pas, du livre des actes des apôtres. Amen. Et moi, je fais fort, pour exemple, dans notre marche chrétienne. Amen. Bon, la persécution, c'est fort. Bon, on va prendre le bon côté. Amen. Alléluia. Si je veux donner un titre de cet enseignement, c'est que des murs de l'environnement doivent tomber. Amen. Il y a des murs spirituels qui doivent être, n'est-ce pas, qui doivent tomber. Amen. Et nous allons voir un peu ce que le Seigneur nous fait en rapport à cela. Donc, c'est dans Paul, acte chapitre 16, n'est-ce pas, que l'on n'est pas de la lecture qui va apporter de certains points. Donc, je veux adresser certains points. Celui qui est d'accord doit faire en quoi le Seigneur, mais celui qui n'est pas d'accord aussi, ne pas prendre une pause, une pause des questions, n'est-ce pas qu'il apporte de temps. Amen. C'est un échange. C'est chaud. Si je ne fais pas, tout est bloqué. Le pasteur est là. Amen. Nous avons besoin d'un pasteur. Amen. Et je sais que la solution va être là. Amen. Alléluia. Donc, acte chapitre 16. La Bible nous dit que Paul arriva à Dèbre et à Liste et il y avait là un disciple nommé Thinothée, le fils d'une femme juive fidèle, mais d'un père grec. Et comme les frères étaient à Liste et à Icaon, lui rendaient, n'est-ce pas, un bon témoignage. Paul voulait qu'il l'accompagna, et l'ayant pris, bon, j'ai dit dans le livre de, je pense que c'est la version observable, donc c'est un peu différent, c'est pas grave, c'est la même chose. Et l'ayant pris avec lui, il le s'est conçu à cause des juifs qui étaient en ce lieu-là. Car tous savaient que son père était gré. Acte, c'est dans Acte chapitre 16, ça je lue du verset 1 au verset 3. Vous savez, dans notre marche chrétienne, que rien ne nous empêche de servir le bénède. Amen. Rien, non rien, rien ne doit nous empêcher, n'est-ce pas, d'annoncer la parole. Non, absolument rien. Vous savez, le Seigneur nous appelle, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, 10 verset 17. « Car Dieu, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Dieu des dieux, est le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et terrible, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et ne reçoit point de présence. » Amen. Dieu ne reçoit point de présence. Ça m'achète bien. Dieu ne reçoit pas de présence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Amen. Dieu nous connaît nous tous. Dieu appelle tout être humain. Amen. Dieu s'est fait. Amen. Alléluia. Dans ce verset, dans les trois versets que je viens de lire, n'est-ce pas, rien ne doit nous empêcher, n'est-ce pas, d'apporter la parole. On voit ici que Paul, n'est-ce pas, il est allé dans l'une des églises où il était en train, n'est-ce pas, de voir grandir celui qui a fait ce défi, n'est-ce pas, sur son enseigneur, sur son, comment on appelle ça, sur son ministère. Amen. Et arrivé là, on donnait un bon témoignage de quelqu'un. Amen. Il s'appelait Timothée. Timothée. Amen. Et Timothée, il était moitié juif et moitié grec. Mais Paul dit quoi? Paul prend Timothée, il le s'y concie afin de continuer encore son œuvre. Là, on pouvait se dire, mais pourquoi Paul s'y concie Timothée? Pourquoi Paul s'y concie Timothée? Pourquoi? Pourquoi il est s'y concie? La Bible nous dit qu'il partait rendre visite, n'est-ce pas, aux juifs. Les juifs avaient pour tradition, n'est-ce pas, de ses s'y concie. Amen. Et c'est sûr que pour gagner une âme, très souvent, tu vas devoir changer un peu d'allure. Amen. Par exemple, si aujourd'hui on décide d'aller en Arabie Saoudite, n'est-ce pas, pour aller gagner des âmes là-bas, c'est sûr que nos sœurs vont porter des voiles. Amen. Ah oui, parce que là-bas, les gens sont voilés. Pourquoi? Parce que nous voulons gagner une âme. Amen. Nous voulons gagner. Pour que le message puisse passer, on va devoir se conformer un peu à leur culture. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement transformés. On ne va pas aller à la mosquée commencer à prier. On ne va pas aller, n'est-ce pas, commencer à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a de ces choses dans lesquelles nous allons nous conformer, n'est-ce pas, pour pouvoir gagner une âme. Amen. Je vois Yannick faire plein de choses ici. Souvent, il va peut-être se mettre à aller jouer, n'est-ce pas, au tennis. Il va encourager certaines personnes que très souvent on va se dire, mais qui peut approcher une telle personne? Amen. Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'est de gagner cette âme. Amen. Et Paul avait cette attitude-là. Amen. Et il a vu à cette personne une personne où les gens donnaient un bon témoignage. En tant que chrétien, est-ce que nous avons un bon témoignage? Très souvent, les âmes que nous n'arrivons pas à gagner, c'est parce que nous n'avons pas un très bon témoignage. Nous sommes à moitié dedans, à moitié ici. Amen. Imaginons-nous, tu vas, tu prêches la sanctification, tu prêches la bonne parole. Les gens te regardent. On dit, waouh, c'est bien. Ils arrivent chez toi et c'est toi qui es dans la maison en train de danser bas chingués. Mais non, ça ne marche pas. Ou on te retrouve dans des petits endroits, dans des petites fêtes. Ça va être difficile. Mais quand on parlait de Timothée, tout le monde rendait, n'est-ce pas, un bon témoignage de lui. Nous devons surveiller nos témoignages. Frère, tu peux me lire 1 Timothée chapitre 3 verset 7. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en... Non, 1 Timothée verset 7. Ah, pardon, 7. Verset 7. Ok. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber, n'est-ce pas, dans les pièges du diable. Amen. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber, n'est-ce pas, dans les pièges du diable. Amen. Donc, hey, si les gens commencent à te donner un bon témoignage, vous savez quoi? Quand j'étais en train de plancher sur ce message, il y a une image qui m'est venue. Vous savez, il y avait Jean-Baptiste. Vous savez que vers la fin de sa vie, Hérode a pris Jean-Baptiste et il l'a enfermé dans sa cage. Comment l'appelle ça? Dans son sous-sol. Et il allait le consulter. Vous savez, quand tu te tiens pour Dieu, les gens te craignent. Quand je dis qu'ils te craignent, en fait, ils voient quelque chose, ils sentent quelque chose en toi. Et tout le monde va venir chercher la bonne direction vers toi. Ça fait qu'eux-mêmes, ils se corrigent. Souvent même, ils vont te protéger. Amen. J'ai vu plein de choses comme ça dans la parole de Dieu. Dans le livre de rois, je crois que c'est deux rois, on voit, n'est-ce pas, Élisée qui passait dans une ville. Une femme l'a recueillie et elle a préparé toute une chambre pour lui. En Afrique, tu peux voir que les hommes de Dieu ne passent pas inaperçus comme ça. Tout le monde veut les avoir chez eux. Tout le monde veut les voir, n'est-ce pas, dans... Tout le monde veut les avoir afin de les consulter pour les choses, n'est-ce pas. Souvent même, certains pensent que lorsque la personne de Dieu va venir dormir chez lui, la bénédiction sera là. Amen. Donc, tu dois avoir un bon témoignage. Et cela, ce n'est pas seulement du pasteur. Non. Vous savez, quand... Dans la maison des... Quand on va au centre des immigrants, ceux qui viennent d'arriver là, tout le monde m'appelle pasteur là-bas. Jusqu'au jour, il y a une qui m'a demandé, mais est-ce que tu n'es pas seul ? J'ai dit, non, Jésus. Si tu veux me donner un peu de tes démons, je vais t'en montrer. Je vais lui donner ton numéro. Amen. Mais ceci aussi, ça vient aussi avec des persécutions. Amen. De Timothée 3, 11. De Timothée, chapitre 3, verset 11. Amilie dit, « Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Icon, à l'Istre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de tout. » Amen. Nous allons passer par des difficultés. Nous allons avoir même des gens qui vont nous persécuter. Mais l'Éternel a fait quoi ? C'est Paul qui est en train de parler là. Mais il a été délivré. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut avoir sa gloire. Amen. On va dire, mais c'est un dieu machiavélique. C'est un dieu bizarre. On voit ses enfants souffrir. Non, ce n'est pas ça. Amen. Et Paul lui-même avait ce comportement-là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19 à 23. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19 à 23. Oui, verset 19 à 23. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19 à 23. « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Nous voulons, parce que la Bible nous dit que l'évangile, c'est une puissance. Amen. Donc nous, nous allons faire tout. Parce qu'il disait la fois dernière que, si vous saviez combien de fois, les stratégies, les systèmes qu'on met en place, l'espionnage, pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, vous allez rire. Oui. Nous voulons que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons que les gens soient baptisés. Nous voulons que les gens se répandent. On n'a rien. Il n'y a pas quelque chose qui nous donne un compte en banque. Mais voir les âmes sauver, c'est vraiment, c'est un peu comme, pour nous, on est déjà au ciel. Oui. Amen. Oui. Voir quelqu'un, la vie de quelqu'un changer, ça doit être vraiment notre façon de penser. Amen. Et c'était comme ça que Paul marchait. Tout, 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 tout ce qu'il pensait dans sa marche, c'était de voir des gens sauvés. L'attitude, le comportement, l'habillement, ça ne lui servait à rien. Il n'avait pas égard à cela. Mais il voulait se conformer, n'est-ce pas? À certains groupes de personnes pour pouvoir les gagner au Seigneur. Amen. Et pour cela, il allait de ville en ville. Et il recommandait les fidèles à garder les ordonnances. Oui, dans notre marche, nous allons aussi voir, n'est-ce pas, affronter certains témoignages de certaines personnes. Nous allons aussi affronter, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Certaines doctrines. Mais que cela ne nous effraie pas. Amen. Paul, quand il était confronté à cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait immédiatement se référer à qui? Aux anciens de l'église. Amen. Il y a des anciens encore qui sont là. C'est pourquoi tu dois avoir un pasteur. Oui, nous devons avoir un pasteur. Nous allons lire cette histoire-là, n'est-ce pas? où Paul était confronté à une situation comme ça. Et comme il y avait des anciens, comment on appelle ça, à l'époque, les pierres étaient encore là, il s'est rendu à Jérusalem pour exposer le problème. Pendant qu'il était en train de prêcher, pendant qu'il donnait, n'est-ce pas, l'évangile, certains frères sont allés derrière pour dire que la circoncision était importante, même pour les non-juifs. Et c'est là, c'était un problème. Alléluia. Et les gens ont fait une conférence par rapport à cela. Vous voyez à quoi ça sert, les conférences? C'est pour adresser des problèmes, pour rediriger l'église. Amen. Ce n'est pas fait juste pour que nous puissions venir danser, nous puissions venir nous rassembler. Non. La fois dernière, le pasteur Yannick Fréchet, ici, quand il y a ce genre de conférence, il y a une sainte convocation, n'est-ce pas, qui nous est adressée. Nous devons nous préparer pour cela. Amen. Et parcourir les régions pour fortifier les chrétiens. Acte chapitre 15. Nous n'allons pas tous les lire, mais nous allons voir. Oui. Acte chapitre 15. Oui. Commence au début, je vais t'arrêter. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » À l'époque où on parle de la grâce, eux, ils disent aux frères, ils disent aux gens que si tu n'es pas circoncis selon Moïse, tu ne peux être sauvé. qu'on ne vous blague pas. Quand vous entendez de telles situations, quand vous êtes confrontés à de telles situations, croyez que vous avez un pasteur dans votre vie. Amen. Il y a des numéros de téléphone. Ne vous jouez pas aux... Comment on appelle ça ? Hein ? Victime ou Superman. Je suis capable de résister. Non. Tu vas douter. Ta foi va baisser. Moi, j'ai vu des gens, n'est-ce pas, être exposés à ces... C'est incroyable quand tu évangélises toutes les choses que tu entends. Une fois, on était à... Comment on appelle ça ? On était en train d'évangéliser en grande pompe à Côte-de-Neige. Vous voyez le paquette là ? Mais c'est incroyable que les doctrines se partagent là-bas. Wow ! Tu vois des révérends, des gens qui se disent révérends. Tu vois des prophètes. Côte-de-Neige, c'est grave. On a croisé un groupe de personnes. Moi, à mon âge, là, tu viens me dire que Jésus est noir. Et c'était... Ah ! Sur quoi ? Et il commence avec des débats, des choses, mais... C'est incroyable. Ce genre de choses... Tu ne peux pas mettre en doute ce que tu as reçu. Amen. Alléluia. Chapitre 15, verset 29. Chapitre 15, verset 29. Continue de lire. Je continue. Là où tu t'es arrêté, continue. Ok. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Amen. Donc, vous voyez, ce n'est pas à toi seulement que tu seras confronté à cette situation. Paul avait déjà eu cette situation. Amen. Continue, frère. Pour traiter cette question. Je parle de bien Paul, lui qui a fait toutes ces églises. Amen. Amen. Allez-y. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens. Ils furent reçus par qui? L'église. L'église. Qu'on ne vous trompe pas. L'église, c'est important. Amen. Il n'y a pas de groupe, peut-être de groupe, un club de prière à la maison. Mais l'église, c'est important. C'est important. Dans la Bible, on parle d'église. On ne parle pas de groupe de maison. On parle d'église. Alléluia. Oui, continue. Les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lèvèrent et en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Amen. Les apôtres et les anciens. Oui, continue. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la voix de l'Évangile et qu'ils cruent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Saba dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens, les frères et les frères, aux frères dont les païens, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut ! Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos après nous être réunis tous ensemble, de choisir les délégués, de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons... C'est bon, merci. Donc, c'est juste là. Souvent, les gens disent des choses, mais vous savez, on va croiser toutes sortes de personnes, des gens même qui ne lisent pas la Bible, des gens qui ont peut-être entendu certains messages et vous allez les écouter. C'est incroyable qu'ils prêchent, c'est incroyable qu'ils disent certaines choses. Vous savez, l'Évangile, il est simple. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que les choses soient tellement compliquées. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école des choses, des doctorats, des choses compliquées pour que les gens n'arrivent pas à comprendre. Dieu l'a rendu tellement simple pour que nous puissions le comprendre. Amen. Alléluia. Et Dieu a laissé aussi des gens pour nous expliquer. Amen. Pour que notre esprit soit vraiment simple. Alléluia. À le recevoir. Amen. Donc, on revient à notre verset, le chapitre... Revenons à notre chapitre 16. Amen. Donc, puis, ayant traversé la Frigie et la Galatie, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole en Asie. Et étant venus en Missy, ils se disposaient à aller en Bithynie. Mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils traversaient ensuite la Missy et descendit à Troyes. Et Paul eut une vision pendant la nuit. Amen. Vous savez, Paul, c'était un gars de prière. C'était quelqu'un qui se tenait pour Dieu. C'est quelqu'un qui n'allait nulle part si Dieu ne lui disait. Amen. Vous savez, quand tu donnes ta vie au Seigneur, à un moment donné, tu t'en rends compte que chaque chose, le Seigneur veut sa gloire. Tu ne peux pas prendre certaines décisions sans toutefois consulter l'Éternel. Et la meilleure façon de le consulter, c'est en lisant et en priant. Et Paul était quelqu'un qui priait. Amen. La nuit, il a eu une vision. C'est normal. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a des visions. Et c'est normal. Parce que Dieu a dit ça dans sa parole. Ce sont des prophéties qui se réalisent. Dans Joël chapitre 2, verset 28. C'est vrai, non? Au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tout le monde est prophète aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Les révélations, ça sort de partout. Oh, j'ai été éclairé. Oui. Satan aussi est un ange de lumière. Quelqu'un mange un bon foufou là. Il est aussi éclairé. Quelqu'un, il a des rêves. Oui. Tout le monde. Vous savez, même le sorcier, il a des rêves. Il fait des choses, ça se réalise. Et Paul a eu une vision. Souvent, on va trouver des portes qui sont fermées. On n'arrive pas à avancer. Et puis, on se dit, ah, est-ce que Dieu était vraiment avec nous? Non. C'est parce que Dieu veut avoir sa gloire. Souvent, ces portes-là sont fermées. Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir sa gloire. Dieu n'a pas voulu que Paul aille dans cette direction. Mais Dieu voulait qu'il aille dans une autre direction. Et on va voir pourquoi. C'est plus tard que tu vas comprendre que, ah, ah, je comprends maintenant. Souvent, le pasteur Yannick nous dit ici, ah, je comprends maintenant pourquoi Dieu a fait tel, tel, tel. Il nous raconte. Ce n'est pas pour rien. Ces choses-là, ça arrive. Et c'est vrai. Et dans la vision, un homme macédonien, n'est-ce pas, se présenta devant lui et le pria, disant, passe en Macédoine et viens nous sécourir. Aussitôt qu'il eut vu cette vision, nous nous disposâmes à passer en Macédoine, concluant que là, que le Seigneur nous y rappelait pour leur annoncer l'Évangile. Donc, Paul, dans toute sa tête, dans toute sa façon de faire, c'est que si Dieu a dit d'aller quelque part, n'importe où il devait se rendre, c'est pour annoncer quoi ? L'Évangile. Amen. Vous savez, nous ne devons refuser au... Nous ne devons pas être des gens qui, n'est-ce pas, n'aiment pas aider les autres. Amen. Si quelqu'un t'appelle en milieu de nuit et puis il te dit j'ai des problèmes, lève-toi, prie pour lui. C'est peut-être Dieu qui est en train de passer par toi pour pouvoir opérer quelque chose dans cette personne. Quelqu'un t'appelle, il te dit, ah, aujourd'hui j'ai telle situation. Mais ça peut être... ça doit être de bonnes situations. Il ne faut pas que quelqu'un t'appelle à aller braquer une banque. Non. Ce n'est pas ça. Mais quand quelqu'un t'appelle et puis il te dit, ah, j'ai telle situation, prie vraiment. Agis vraiment selon ce que tu as dit. Selon son besoin. Enfin que, n'est-ce pas, le ténèbre opère un miracle dans cette personne-là. Et Dieu va le faire. Et Dieu va le faire. Étant donc parti de Troie, nous tirâmes droit vers... Wow, c'est un gros français. Paul, il sait. En tout cas, la personne qui a écrit là, vraiment, il a un langage très soutenu. Vers Sonatra et le lendemain à Néapolis. et de là à Philippe qui est la première ville. On va sauter là. Le jour du sabbat, nous sortîmes de la ville et nous allâmes près de la rivière, là où l'on a accoutumé à faire la prière. Vous voyez, Paul, il avait toujours des endroits particuliers dans lesquels il allait. Il n'allait pas n'importe où. Amen. Alléluia. Il allait là où il y avait quoi? La prière. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à faire là. Amen. C'est pourquoi nous devons être très... Comment on peut dire ça? Très intentionnels. Amen. Tu peux faire quelque chose pour le Seigneur. Oui. Nous devons être très intentionnels dans ce temps. Amen. Alléluia. Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui s'y étaient rassemblées. Et une certaine femme nommée Lydie de la ville de Tiatie, marchande de poupes, qui craignait Dieu, nous écouta. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Alléluia. Vous voyez, Paul avait une vision. Paul, il avait peut-être envie d'aller quelque part. Mais là, dans la prière, quand il a fini peut-être la prière du soir, il est allé se coucher. Dieu dit, scrap ton plan. Mais tu vas aller de l'autre côté. Parce que, ce qu'il voulait aller faire de l'autre côté, c'était la même chose. C'était de gagner des âmes de toutes les façons. Mais Dieu dit, non, tu n'iras pas là-bas. Mais tu iras de l'autre côté. Donc, en servant le Seigneur aussi, tu peux décider de désobéir. Amen. Donc, tout ce que nous allons croiser au-dehors, que l'esprit soit fondu sur eux, que ce soit des gens qui ont des révélations, qui ont ceci, qui ont cela, ce n'est pas tout ce qui vient de la part de Dieu. C'est pourquoi, au dernier temps, Dieu va dire, toi, va de l'autre côté, je ne te connais pas. Paul pouvait décider, oh non, 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 moi, Seigneur, il y a des âmes de l'autre côté, moi, je vais aller là. Pourquoi je vais aller dans ta vision? Parce que, non, non, je vais aller là, je sens ça. Mais non, Dieu a dit non, ici, parce que là, il y avait quelque chose qui devait s'opérer. Une chose, c'est de connaître la parole de Dieu, mais une autre chose, c'est de se laisser guider, n'est-ce pas, par l'esprit. Amen. C'est pourquoi, n'importe quelle chose, nous allons trouver dehors. Ce n'est pas forcément que la personne est vraiment dans la volonté de Dieu. Surtout quand il commence, n'est-ce pas, à créer le trouble dans ta tête. Quand il commence, n'est-ce pas, à sortir des versets qui ne font pas de sens. Il est important, il ne prend pas tout pour acquis, il est important que tu vérifies avant de l'accepter. Même quand tu vas sur Internet, moi, je n'interdis personne d'aller sur Internet, mais il y a de ces explications, il y a de ces enseignements, fais très attention. la parole de Dieu est simple, est simple. Soit tu prends, soit tu laisses. Oh, moi, une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, c'était à Lucam. Ah, vous savez, ces endroits-là, c'est terrible. Je ne sais pas, mais depuis là, je cherche la face de Dieu pour retourner encore évangéliser là-bas, mais ça nous prend une voix. On cherche, on veut retourner là-bas. Amen. Il me dit, il est bibliste. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. bibliste. C'est quoi ça? Ah, non, nous, c'est comme si eux, c'est des gens qui décortiquent la Bible et puis ils donnent, n'est-ce pas, l'explication au pasteur et puis eux, ils prêchent. j'ai regardé ça comme ça et j'ai dit, hé, 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 hé. Ça, c'est terrible. C'est grave. Non, ça ne passe pas avec moi. Non, 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 ça ne passe pas. Ah, bibliste. Soit sûrement quelqu'un qui donne la parole tout simplement. Tout simplement. Alléluia. Et quand elle eut été baptisée avec sa famille, voilà, vous voyez, la personne a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette prière. si vous m'avez cru fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et y demeurez et elle nous y logea. Vous voyez. Donc, peut-être que s'il était allé de l'autre côté, il allait gagner peut-être certaines armes. Mais Dieu était, avait un plan pour cette personne-là. C'est peut-être deux personnes, mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour cette personne. La Bible nous dit que cette personne craignait Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas baptisée qu'elle ne craint pas le Seigneur. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas encore reçue le Saint-Esprit qu'elle n'a pas l'amour pour le Seigneur. Il y a plein de personnes qui cherchent la voie de l'éternel, mais qui ne la trouvent pas encore. C'est pourquoi nous devons prier. Et quand nous prions, le Seigneur nous guide vers la bonne porte. Souvent, des résistants sont là parce que nous ne sommes pas à la bonne place où il le faut. Souvent, nous allons à l'évangélisation sans prier. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, quand tu es dans la bonne volonté de Dieu, les âmes qui viennent à toi ou bien les âmes que tu arrives, n'est-ce pas, à prêcher l'évangile, c'est parce que ces âmes-là cherchent Dieu. Amen. Et Dieu va les faire approcher de toi. Souvenez-vous de Nathaniel. Quand Philippe est allé l'appeler, quand il arrive, Nathaniel, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il peut avoir quelque chose de bon qui sort d'où? De Galilée? C'est ça? Mais le Seigneur dit quoi? Là où tu étais, j'étais vu. Amen. Donc Dieu sait. Donc quand tu pries, le Seigneur guide tes pas. Parmi des milliers de personnes, il dit, j'ai mon peuple là-bas. Il y a quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui me cherche. Mais qui va aller le chercher? Mais quand nous prions, l'Esprit fait les choses. Je me rappelle avant quand on évangélisait à l'Est, mais c'était dû. Souvent, on restait là et puis il n'y avait personne sur la rue. On rentrait dans l'église, on commence à prier et puis les gens viennent taper à la porte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Waouh! Le Seigneur lui-même fait son évangélisation. Nous avons besoin de prière, nous avons besoin que le Seigneur nous guide. Le Seigneur nous guide. Nous sommes dans un temps où nous avons besoin de précision. Quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, je peux le comprendre. Quand il s'élève, il évangélise, il court à gauche, il court à droite. Mais nous, nous avons besoin de faire, surtout quand, moins de moins que tu as fait un peu de temps, tu comprends la parole, tu peux la prêcher, tu dois faire des évangélisations ciblées. Tu pries et le Seigneur te guide. Et là, ça prend un sacrifice. Souvent, on refuse ce sacrifice-là. Oh, je lui parle, il ne comprend pas. Prie. Oh, un jour, que nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de piton. Voilà, voilà des choses que nous allons croiser. Ouf ! Un esprit de piton. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Vous n'avez pas remarqué ? Partout où nous passons, c'était des livrances. Waouh ! La fois de l'année, je courais, je rentre dans l'église, je vois, Alléluia, ils sont en train de délivrer une feuille. Ah ! J'ai dit, waouh ! Oui, parce que nous sommes passés à un autre niveau. Le Seigneur n'envoie pas ce genre de choses à quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Imagine-toi que tu trouves une personne comme ça. Que vas-tu faire ? Dans Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5. Verset 3. Je crois que c'est verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Jacques 5, verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élevera en témoignage contre vous et dévora votre chair comme un feu. Vous amassez des trésors dans les derniers jours. Non, c'est bon. Je pense que c'est pas là. Donc, je vais revenir là. Je suis Jacques. Donc, elle avait un esprit de piton et qui, n'est-ce pas, apportait un grand profit à ses maîtres en disant, en devinant, en devinant, nous rencontrera. Donc, c'est ça. Donc, cette femme, n'est-ce pas, elle avait un esprit de piton et cet esprit de piton, c'est par cet esprit-là, elle faisait, n'est-ce pas, des révélations. Amen. Elle faisait des révélations aux gens. Les gens allaient la consulter, n'est-ce pas. Quand Dieu nous a donné, quand Dieu a dit que son esprit, n'est-ce pas, va se répandre sur toutes chères. Amen. Il a bien dit sur toutes chères. Est-ce qu'il y a des chères dans cette salle? Amen. Donc, l'esprit de Dieu aussi, c'est pourquoi nous devons recevoir le Saint-Esprit. Dans n'importe quelle chère, le Seigneur a répandu son esprit. Mais cet esprit-là, Amen, c'est pour faire quoi? C'est pour faire le travail du Seigneur. Mais d'autres le détournent, n'est-ce pas, à leur profit. D'autres le détournent à leur profit. Elles nous suivaient, Paul et nous, en criant, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Mais elle-même, elle ne peut être délivrée. Oui. Est-ce que vous savez que les démons, quand nous marchons dans la rue, ils nous voient. ils attestent à certaines personnes qu'il y a à lui, c'est un homme de Dieu, il ne faut pas aller lui parler. Quitte son chemin. Tu vas, tu parles à quelqu'un, oui, ok, ok, demain matin, viens. Vous n'avez pas remarqué? Et le lendemain matin, tu te prépares sans que l'esprit va tomber et tu frappes à la porte. Personne n'est là. Ils savent. Ils savent qu'ils vont partir. Ils le savent. Et ils feront tout pour nous décourager. Et ils n'y arriveront pas. Au nom de Jésus. Pourquoi? Vous savez comment Dieu traite, comment ces personnes sont aux yeux de Dieu? Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils vont trafiquer. Ils vont faire des trafics au travers de vous. Amen. Oui. Ils rentrent dans les maisons. Ils vous blaguent. Ils racontent plein de choses. Ne t'assois pas frais. Oui. Et pendant qu'ils pressent ce message, ils jouent avec toi. Ils vont te monter des artifices. Wow! Ça a marché. C'est peut-être bon. C'est peut-être que Dieu est avec lui. Alléluia. Oui, continue. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Oh! Eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Il y a des personnes qui sont déjà condamnées d'avance parce qu'ils ont décidé de ne pas changer. Ils ont décidé de garder ces choses pour l'éternité. Il y a des gens qui ont décidé qu'eux, toute leur vie, ça sera ça. Parce que pour eux, les gains matériels, les choses du monde, ça leur plaît. Mais quand ils rentrent chez toi, tu les acceptes. Mais vous savez quoi? Il y a une condamnation qui plane sur eux. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne connais pas la parole, mais ça va être difficile. Tu vas prendre tout pour acquis. Vous savez, la connaissance, c'est puissant. Celui qui, aujourd'hui, la vérité, celui qui maîtrise la communication, il a le monde dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. C'est la vérité. Oui. Et comment ils le font? Ils ont quitté le secteur de radio, de télévision et tout ceci et ils rentrent par les petites choses. Amen. Facebook, WhatsApp, les petites choses, TikTok, et ça contrôle le monde. À la minute, vous ne voyez pas, à la minute, le monde part comme ça. À un moment donné, ils viennent là, au monde, tu as tes réveillants, ils disent non, ils ont trouvé une nouvelle chose, c'est là-bas, maintenant tout le monde se communique. C'est incroyable. Et à la minute, tu veux aller voir, il y a au moins 100 millions de personnes. À quel moment ils se sont connectés? Waouh! À quel moment nous ne pouvons pas faire ça? La communication, c'est vraiment important. Vous savez, ce qui a fait que la femme a été trompée dans le jardin d'Éden, c'est la communication. elle a permis à l'ennemi de lui parler au-delà de ce que le Seigneur avait permis. À force de l'écouter, tu vas baisser les bras. Vous voyez tout ce qui se passe là? Covid-19, guerre ici, à un moment donné, on va commencer à prendre des choses pour acquis. Et c'est fini, et ça s'en va comme ça. Et les choses vont commencer à changer. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'es pas attaché, n'est-ce pas, à quelqu'un qui vraiment prie pour toi, quelqu'un avec qui, n'est-ce pas, vous pouvez rester en éveil, tu vas suivre. Amen. Tu vas suivre. Aujourd'hui, je vois certains chrétiens en train de défendre des positions, tu te dis, mais hey, mais c'est toi qui as prêché l'évangile, il n'y a même pas selon toi et moi, on évangéliser, non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul étant opportuné, se retourna et dit à l'esprit. Il n'a pas dit à la femme aujourd'hui, toi, si tu ne me lâches pas, tu vas m'entendre. Non. Il savait qu'il y avait quelque chose dans cette femme et que c'est cette chose-là qui la perturbait. La fin d'année, l'opportunité m'avait donnée ici, n'est-ce pas, d'enseigner et je parlais, je disais que notre frère, les gens qui sont dans la rue ne sont pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est ce qui est dedans, l'esprit qui est leur maître. C'est ça qu'il faut combattre. Paul dit au nom de Jésus. Amen. Oh. Et il dit je commande au nom de Jésus de sortir de cette fille. Et il en sortit au même instant. Vous savez pourquoi l'esprit a obéi ? Ce mauvais esprit a obéi ? Parce que Paul était quelqu'un de consacré. Quelle est ta position ? J'ai dit des murs vont devoir tomber. des murs doivent tomber. Si ces murs sont encore là, ils te rose ta foi. Ils te rose ton attitude. Des murs doivent tomber au nom de Jésus. Et l'esprit est parti. Il n'a pas dit oh, toi t'es qui ? Moi j'y reste. Non. L'esprit est parti. Vous savez pourquoi ? Dans Matthieu 16, 17. Matthieu chapitre 16. Non, non. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 17. Désolé. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Arrête-toi un peu. Tu peux t'asseoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons en mon nom. pourquoi le démon ne part pas ? C'est peut-être que bon, ta croyance il y a un problème. Ta consécration il y a peut-être un problème. Au nom de Jésus, le démon doit partir. Au nom de Jésus, il doit partir. pourquoi ? Parce que Christ a déjà vaincu les précipités et les puissances. Colossiens 2, 15 nous le dit qu'il a publiquement exposé en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Est-ce que tu crois réellement que Christ est mort à la croix ? Pourquoi ? Alors, ce démon, il doit partir. Cette maladie doit partir. Cette incrédulité il tombe. Ce mur qui t'empêche de parler. Cette timidité. Cette oscurité spirituelle. Cet esprit de mort qui t'empêche. Cet esprit de, je ne sais pas moi, de divorce ou cet esprit d'héritage spirituel. Il tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. il n'a aucune part avec toi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne doit rien trouver chez toi. Amen. Il ne trouvait rien en Paul. Quand il venait, il ne trouvait rien. Amen. Parce que Paul était totalement connecté à Dieu. Amen. Et alors, quand l'esprit se sent menacé, quand l'esprit s'en va, qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit que les maîtres, ils ne sont plus contents. Vous savez, j'ai parlé, le verset est sorti au début qui disait que nous allons être persécutés. Amen. Ils ont pris Paul. Les maîtres, ils disent, oh, ce gars-là, il vient de faire de telle sorte que notre argent, on va le perdre. vous savez quoi? Plus nous prêchons, plus nous ouvrons les églises, nous allons avoir des persécutions. Pourquoi? Parce que nous avons l'esprit de Dieu avec nous. Vous savez, quand Jésus est rentré dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus met le pied dans le temple, c'était, on dit, oh, Jésus, c'est un monsieur d'un bagarreur, voilà où Jésus s'est battu, il a fait des choses. Non. La Bible nous dit que ma maison, la maison de Dieu ne sera pas une maison de prière. Et il a chassé quoi? Il a chassé les vendeurs, les échangeurs. On a parlé tantôt des gens qui trafiquaient. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, quand tu acceptes ce genre de conversation, qu'est-ce qui arrive? Il y a des trafiquants qui arrivent en toi. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est d'amener Jésus dans le temple. Et quand il arrive, il chasse les voleurs. Quand il arrive, il chasse quoi? Il chasse la maladie. Il chasse les vendeurs de pigeons. Il chasse tout le monde. Il chasse tous ses esprits impurs. Alléluia. Et rien ne reste. C'est pourquoi quand Paul arrive, la Bible nous dit quoi? L'Esprit est sur nous. L'Esprit est sur nous. Quand nous acceptons Jésus, nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur nous. C'est pourquoi ils vont nous combattre. Mais ils ne vont pas nous vaincre. Ils ne vont pas nous vaincre. Jamais! S'ils nous vainquent, ça veut dire que l'Église est tombée. Mais l'Église, c'est déjà ressorti la prophétie. Les portes de l'enfer ne prévaudront point. Alors, tu es vainqueur. Dites-en toi-même que tu es vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Alléluia. Nous allons bien là. Matthieu, chapitre 24, verset 9. Matthieu, chapitre 24, verset 9. Matthieu, chapitre 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom! Quand nous prêchons, nous sommes exposés au monde entier. Vous savez, il ne doit pas y avoir un temps où nous adorons le Seigneur. Il ne doit pas y avoir un temps où nous sommes ou c'est comme un temps mort et puis bon, un temps, on revient dans le Seigneur, quelque chose arrive et puis on dit non, je vais attendre demain matin qu'on va être au temple ou bien je vais attendre le mardi. Et c'était leur travail avant. Ah, aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. On ne doit rien faire. On va attendre. Donc, la maladie va te persécuter pendant tout ce temps jusqu'à attendre le sabbat ou bien que le sabbat passe. Non! 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 Au gré, jamais, non! ça doit être un non à chacun de nous. Vous savez quoi? Ils les ont mis en prison. Pierre, Paul et Silas, ils ont vu la difficulté. Sur le minuit, Paul et Silas étaient en prière, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia! Vous savez quoi? Ceux qui sont captifs ici nous entendent pendant que nous prions, pendant que nous chantons. Amen! Pendant que nous adorons, quand nous sortons dans la rue, ils vous regardent. Ils savent qu'il y a la délivrance qui s'en vient. Amen! Alléluia! Mais ça ne sera pas facile. Mais nous allons y arriver. Amen! Oshilaga va y arriver. Amen! Alléluia! Et ils les entendaient chanter. C'est pourquoi nous devons tout ce qui doit être chanté, tout ce qui doit être entendu dans notre maison et autour de nous, dans notre voiture, partout où nous allons, ça doit être des chants à la gloire de Dieu. ça doit être des prières. Alléluia! Somme chapitre 119, verset 55. Somme chapitre 119, verset 55. Somme chapitre 119, verset 55. Oui! La nuit, je me rappelle ton nom, ô éternel, et je garde ta loi. La nuit, je me rappelle de ton nom et je garde ta loi. Est-ce que si on réveille quelqu'un aujourd'hui, il peut citer un verset biblique? Est-ce que quand tu dors, tu médites les paroles de Dieu? Alléluia! Paul et Silas, ils savaient là où ils étaient. Alléluia! C'est pourquoi quand ils étaient en prison à minuit, tout ce que les prisonniers entendaient, Alléluia! C'était des prières, c'était des Alléluia, c'était des Oh Rabachata. Je vous dis, c'était des hommes consacrés. Alléluia! C'était des hommes consacrés. Jacques 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Alléluia! Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en enloignant d'huile au nom du Seigneur? Alléluia! Continue un peu. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alléluia! Alléluia! Gloire soit rendue au Seigneur! La Bible nous dit que si cette personne est malade, même encore, si cette personne est malade, non seulement elle sera guérie et même s'il y a encore des péchés, son péché lui sera pardonné. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre les choses pour acquis. Quand nous arrivons quelque part, nous prions pour cette personne. La personne ne peut pas... Tu ne sais pas quel péché qu'il y a avec cette personne qui condamne encore cette personne. La personne peut être guérie de la chair. Alléluia! Il va bien peut-être marcher, mais il va en enfer. Mais si nous prions avec lui par la foi, Alléluia! Dieu va retourner la situation, non seulement au lieu de le guérir, mais il va aussi le sauver. Dieu veut sauver Oshelaga. Les gens étaient dans la joie. Ils priaient, ils doivent louer, ils doivent chanter. Alléluia! Paul et Silas n'ont pas regardé leur condamnation et puis dit « Oh, bon, c'est fini, nous sommes finis ici. » Non, ils ont commencé à louer. Vous savez surtout, souvent nos situations, Dieu veut sauver quelqu'un. Vous savez la situation qui se présente devant un enfant de Dieu. C'est parce que Dieu veut opérer un miracle dans la vie d'un non-chrétien. Et vous savez quoi? Quand ils ont commencé à louer, quand ils ont commencé à prier, des âmes ont commencé à être délivrées. Alléluia! Les âmes qui n'ont pas pu être gagnées là-bas, ils ont commencé à les gagner dans la prison. C'est une prison qui a été faite par les hommes. Une prison qui a été faite par les hommes. L'homme ne peut pas être bloqué. L'État ne peut pas bloquer l'Église. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas régler sa main. C'est pourquoi le confinement ici n'a pas bloqué l'Église. Ça n'a pas bloqué l'Église. 1 Pierre chapitre 4 verset 14 Et nous allons, n'est-ce pas, conclure avec ça. 1 Pierre chapitre 4 verset 14 1 Pierre 4 verset 14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme Saint-Géran dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien qui n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Amen. Si tu souffres, alors là, ça aussi, c'est une condition. Si tu souffres en tant que chrétien, vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous ne peuvent pas réclamer cela ? Parce que très souvent, nos souffrances, ce n'est pas des souffrances de quelqu'un qui est chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de travailler dans le champ. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent pour leur compte personnel et c'est difficile d'aller devant Dieu et puis le réclamer. Paul et Silas étaient en train de travailler pour le Seigneur. Ils étaient dans le champ de mission et la persécution est arrivée. Quand ils ont vu cela, ils disent, non, Dieu est dans la bâtisse. Alléluia. Dieu est dans la bâtisse. Noé, quand Noé était enfermé dans l'arche, la Bible nous dit que, n'est-ce pas, Dieu était dans l'arche avec lui. le quatrième homme, il était dans le feu. Daniel, Dieu était dans la force. Alléluia. Pour une gloire. Que la gloire lui revienne. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était dans cette prison. Dieu avait identifié des gens qui avaient soif. Peut-être de l'autre côté, les gens n'ont pas soif. Tu vas, tu prêches à la même personne. La personne n'échange pas. Peut-être qu'il n'a pas soif. Tu te retournes. Quelque chose te dit pas à cette personne. Tu le regardes, tu dis non, mais c'est un blanc. Tu dis non, mais lui là, non, je ne pense pas. La fille là, oh, la façon dont tu es habillée, je ne pense pas. Dieu dit pas à lui. Et bizarrement, il t'écoute. Non, lui vient d'Afghanistan, je ne pense pas. la fois dernière, maman, il m'a amené un afghan. Ah, incroyable, cette maman. Quand tu l'entends parler, Dieu te dit, mais non, cette maman, qu'est-ce qu'elle dit? si tu ne prêtes pas bien l'oreille, tu ne vas rien comprendre. Au début, les gens venaient me demander, mais toi, tu m'as cher, maman, qu'est-ce qu'elle dit? Tu comprends? Voilà. Elle a amené un afghan. Moi, je ne suis pas capable. Quand je le vois, je dis, c'est un arabe, on le connaît en Afrique. Ils sont, il y a toujours, je ne suis pas capable. Elle a amené un afghan à la prière. Ce n'est même pas un dimanche. Et à la prière, samedi, l'afghan a reçu le Saint-Esprit. Il s'est fait baptiser un arabe. Maman, tu le mets en jeûne depuis trois jours? Je ne sais pas. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le champ. Parce qu'elle a un combat. Elle me dit, frère Saint-Pierre, mon pied là, ça me fait mal. Je ne peux même pas aller évangéliser. Mais je veux aller évangéliser. Elle sort quand même. Dimanche, elle a l'air. Ça y est, je l'ai vue à l'église en train de prier. Parce qu'elle a un combat. Elle dit, oui. C'est incroyable. Les gens l'appellent. Oui, tu disais quoi? Mais je veux t'inviter à l'église. Elle commence dans son français et puis ils sont partis. Waouh. pouvons y arriver. Maman, tu dis, mais c'est quelqu'un qui prie. Quand tu rentres chez elle, il y a comme un esprit de paix. Parfois, elle va être un peu inquiète. Oui, elle est un peu inquiète. Pourquoi? Parce que l'être humain est comme ça. Mais c'est quelqu'un qui prie. Parfois, tu vas l'entendre parler, tu as dit, mais toi, tu pries, et puis tu as dit, oui. s'il n'y a pas ça, la gloire ne va pas revenir au Seigneur. Donc, entre nous, nous devons nous comprendre et nous laisser comme ça. Ça évite les problèmes. Ça évite les chuchuchuchuch. Elle est comme ça. Nous voulons être utilisés par le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, on va s'élever pour prier le Seigneur. Amen. Donc, j'ai retenu quelque chose, c'est que des fois, tu fais, tu fais, tu souffres, mais il faut souvent être au bon endroit où Dieu te demande d'être. Amen. Et j'ai réalisé ça dans ma vie chrétienne. Des fois, je souffre. Et c'est vrai qu'on va souffrir quand on travaille pour Dieu. Mais il y a certaines souffrances, certaines difficultés qu'on peut éviter. Et quand tu ne consultes pas Dieu, Dieu, parce qu'il t'aime, il va continuer avec toi dans la direction que tu as prise. Il va essayer de t'aider pour t'en sortir. Mais c'est encore mieux que tu ailles consulter Dieu et tu dis, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans la bonne position? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et Dieu va te retracer. Voilà pourquoi on doit toujours revenir à Dieu, pour que Dieu te rafraîchisse, pour qu'il te repart. Amen. Et quand il parlait de maman Thilmé, je me suis rappelé quelque chose. Maman Thilmé, il y a beaucoup de ses enfants qui sont venus à l'église, ils sont partis, ils sont baptisés, ils sont partis, ils sont partis, mais depuis que je la connais à l'église, elle n'a jamais arrêté de prier. Amen. Et vous savez que c'est la mère du pasteur Dario. Regardez les vidéos jipéniennes, vous allez voir. Pasteur Dario n'a jamais été vraiment impliqué comme vous. N'est-ce pas, Frère Simplice? Il était là, il n'était pas là. Mais un jour, quand ça a pogné, quand tu vois les jipéniennes, les gens qui sont là depuis le début, il y a le pasteur Lionel, le pasteur Abou, et avec moi, on était avec Frère Simplice. Frère Dario était là, il n'était pas là. Mais quand il a commencé, on ne sait pas, c'est parti de n'importe où, mais c'est une femme qui priait, qui n'arrêtait jamais. C'est pour ça que je vous dis, n'arrêtez pas. Vous ne savez pas quand Dieu va commencer. Si tu lâches, tu ne sais pas ce que tu perds. Quand c'est parti, ça va commencer. Bon, c'est vrai que il y a aussi la soeur Emmanuel qui l'a attaqué depuis longtemps. Amen. Il y a souvent quelque chose. Mais, même pas ça. Un moment, il a commencé à changer, être transformé. Aujourd'hui, regardez comment il nous aide. Il y a beaucoup de choses qu'on a sur les caméras, sur les vidéos, les trucs là que c'est lui qui nous aide maintenant, qui fait, avant, j'étais à Jipénien, j'ai plus le temps d'être à Jipénien. Celui qui s'occupe du Tiret est celui qui s'occupe de Moria. Donc, on a des conférences, il faut aller, il fait tellement de choses. Un peu comme Frère Simplice. Ils sont tous utilisés comme Frère Moria, tous ceux qu'on voyait là. Ils ont une telle position que quand ils ne sont pas là, c'est compliqué pour nous autres. Amen. C'est vraiment, vraiment compliqué. Le lundi, à l'étude publique, c'est parti d'un moment où on ne s'y attendait pas. Mais Dieu voyait. Ce qui veut dire, quand on dit prier, prier à accumuler, nous, on aime prier et on regarde, on voit la résidence, yes, le Seigneur a fait. Non. Tu obéis, tu pries, tu accumules, tu accumules et Dieu ne fait qu'accumuler, ça sert, il presse. Un moment, il dit, ok, c'est le temps et il vient, il choisit ton enfant et ton enfant encore tellement zélé que c'est toi-même qui dit, mais calme-toi un peu, repose-toi un peu parce que c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses et quand il fait ces choses. Et je vous dis, c'est pour ça que nous sommes tous fatigués, c'est pour ça que je suis content qu'on ait deux bons potiquateurs, le frère, c'est un peu ce frère Moya avec nous pour nous aider. Nous sommes tous fatigués, nous sommes tous oppressés, mais quand vous êtes oppressés et fatigués comme vous êtes fatigués, c'est parce que le diable sait qu'il y a des résultats que Dieu a un peu de promettre pour nous et il veut juste nous décourager. Voilà pourquoi vous allez voir, bizarrement, dès que tu es découragé, la première chose qu'il va toujours faire, ne va pas à l'église, ne va pas à telle chose plus. C'est bizarre, je suis même fatigué dernièrement, j'étais fatigué pour aller au travail, mais c'était facile d'aller au travail finalement et même d'arriver à l'heure. Mais quand c'est l'église, c'est autre chose, il y a une telle lourdeur, surtout en ce moment, s'il y a la fin des temps. C'est pour ça que vous voyez comment ça chauffe. Le diable en temps de travailler, est-ce que vous avez vu le prix de l'essence? Les gens ont dit ça, quand ça a commencé à monter, les gens avaient dit que l'essence allait être à 3 dollars. Finalement, je crois que d'ici la fin de l'année, ils disent que ça va être à 3 dollars. Mais là, on a 2,20, 23. D'autant droit, 2,30. Entre 3, 2 et 2, ils sont en 10 sous. L'essence, il y a moins de, il y a 6 mois, c'était à 1,50. Ça ne fait pas de sens. Écoutez, quand tu regardes ce qui se passe dans le monde à tuer, même s'il y a plus de demandes, il y a moins de, ça ne justifie pas le prix de l'essence. Il y a quelque chose qui est caché en arrière. Je ne comprends pas tout, mais je sais que ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Ce qui veut dire que les gens sont moins riches, ils ont moins d'économies parce que les gens ne doivent plus gérer leurs déplacements. Il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas juste la guerre en Ukraine. Il y a des guerres partout. Il y a des problèmes. L'agenda homosexuel, comment ça commence à lutter? Il y a beaucoup de choses qui sont en activité. Écoutez, soyez réveillés et soyez réveillés du bon côté. Si tu es du bon côté, là où il y a le sang de Jésus, où il y a la grâce, tu es du bon côté vraiment. Amen. Ne sois pas au milieu. Je vous dis ça, c'est un moment là où si tu es un chrétien apostolique, dur, si on te traite de compliqué, de s'inquiéter que tu aimes trop l'habillement, la sanctification, tu aimes trop ça, c'est la bonne chose parce que tu portes le sang de Jésus, tu portes la croix de Jésus. Je ne veux pas être un petit... Je ne veux pas être un petit chrétien, un chrétien juste comme ça, juste pour faire plaisir. Amen. C'est pour ça que nous prêchons avec force. Et c'est un jeune avec qui je parle souvent. Chaque fois qu'il parle, les amis disent, ils prêchent non pas peur, ils parlent de tous les sujets au micro. Et vous savez de quoi on parle ? Ils parlent de tout, la débauche, le monsté, c'est tout cela. On va revenir là-dessus parce que nous avons un ennemi, c'est le diable. Nous avons un Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. nous allons le représenter, nous allons prêcher la parole de Jésus. Amen. On va élever la voix, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous avons ton sang, pour se donner la force de nous tenir et de prier, de ne pas cesser de prier, de prier sans voix, de prier en croyant, papa, parce que le juste vivra par la foi et non par la vue. Seigneur, nous croyons cette parole et nous allons croire, Seigneur. Nous allons croire que ces choses vont arriver. Nous allons croire au salut pour nous, pour nos familles, pour nos proches. Nous allons croire que tu vas attirer nos enfants, que tu vas attirer nos familles, Seigneur, pour nous épauler dans ce combat, dans ce combat rude, au nom de Jésus, Seigneur. Papa, maintenant, nous te prions pour le temps que nous allons passer ensemble, pour la fraternité. Nous prions pour que tu bénisses ce repas, que ta main soit sur nous, fortifie nous et bénisse au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Applaudissements